alors salut dans la dernière vidéo je t'ai montré comment installer debian 12 une version en développement de debian dans une machine virtuelle proxmox et là je vais te montrer comment on transforme cette machine virtuelle là en template proxmox alors j'ai absolument pas préparé donc je l'ai fait avant je le fais pas souvent donc je vais te montrer comment moi je fais et si je m'en souviens donc là je vais te remontrer proxmox alors ah oui avant qu'on commence tu peux t'inscrire je sais pas ce que le côté c'est c'est par là c'est à l'envers en fait il ya un formulaire sur la page d'accueil de mon site tu peux de mettre ton email pour rester en contact recevoir des conseils privés et un lien sur mon discord après l'inscription et temps en temps j'envoie des mémos des tutoriels privés donc alors on va passer tout de suite à proxmox donc là c'est où on était resté la dernière fois donc alors je vais cacher ça voilà donc là le but du jeu c'est convertir en template alors ça pas forcément m'arranger parce que je crois qu'ils je crois qu'ils stoppent la machine pour la convertir enfin bref c'est pas grave c'est pas grave on va faire quand même donc la machine est installée mais pour que ce soit pour pouvoir utiliser le système cloud init donc cloud init c'est en fait en fait c'est un système qui permet de préconfigurer linux aux à l'installation quand la première fois quand on démarre donc quand on démarre une machine virtuelle et un package un package dans le système des biens linux enfin d'autres distributions aussi qui permet de d'effectuer certaines actions et il prend un fichier de configuration qui est dans un qui est rattaché en sous forme de CD-ROM virtuel etc et il se sert de cette configuration là pour effectuer quelques actions au démarrage à l'installation de la machine virtuelle donc c'est très pratique et là on va s'en servir pour configurer le réseau d'elle dès le départ on a on a plus besoin de passer par l'étape d'installation de la debian etc ça c'est ça se déploie assez rapidement mais il faut quand même installer un minimum alors le minimum c'est le paquet cloud init donc là ah oui c'est toujours ce problème là c'est que c'est je sais que c'est petit j'essaie de trouver une solution bref c'est si on voit mieux mais c'est pas c'est pas la joie je pense pas que je puisse agrandir zoomer ah si il y a un zoom il se passe rien bon ben c'est pas grave on va faire comme ça donc apt install cloud-init il me semble que c'est ça le package alors oui il a besoin de pas mal de choses donc il y a pas mal de paquets en dépendance alors je sais que c'est un légèrement flou mais je ne peux pas je ne dois pas pouvoir faire mieux c'est peut-être parce que j'utilise spice alors je vais peut-être regarder avec l'autre l'autre système il n'y a pas beaucoup de différences ah oui c'est parce que je l'ai agrandi la fenêtre en fait c'est pour ça si je mets en taille normale bon c'est que pour réussir à lire sur la vidéo je suis obligé d'agrandir un peu bon bref apt voilà espace install espace coordinate là on installe donc il faut que ça se soit installé je ne sais plus si je vais installer autre chose dans mon template là le problème c'est que c'est une image de Debian où il n'y a pratiquement rien puisque il y a un problème à l'installation donc ce qui serait bien c'est d'avoir au minimum au minimum un serveur SSH par exemple je ne sais plus le nom du paquet parce que d'habitude il est déjà installé c'est SSH serveur sans doute ou open SSH open SSH tiré serveur donc voilà c'est ça donc on va l'installer pour qu'il soit dès le départ aussi ça ça fait partie des choses qu'on peut cloud init pourrait installer des packages bon on va faire ça comme ça au moins SSH il y aura le réseau bon c'est pas mal donc là ce qu'on fait c'est que je souhaite convertir cette machine là en machine virtuelle alors donc clic droit convert tout template donc là je pense qu'il va devoir l'arrêter convert tout template je ne sais pas trop si quel nom il va lui donner alors il faut l'arrêter avant bon c'est pas grave on va l'arrêter donc là j'ai tapé alt dans la console ah oui j'ai oublié quelque chose alors il manque un paquet donc on va redémarrer il manque un paquet uniquement parce que justement ça s'est pas installé correctement au départ donc là on va redémarrer la machine de force reset voilà on la redémarre je vais montrer le paquet qui manque donc si par exemple Proxmox n'arrive pas à arrêter la machine ou la redémarrer normalement c'est parce qu'il manque un ah oui il y a Claudinite qui s'est lancé du coup il manque un package qui s'appelle ACPID donc il faut l'installer en plus il faut qu'il faut qu'il y ait absolument qu'il soit présent voilà cette fois c'est bon alt et on va ah oui je l'ai pas démarré ACP on va enlever ça bon de toute façon c'est bon stop voilà convert alors elle est bien arrêtée ouais c'est ça convert tout template donc là on fait ça ah bah justement je vais pas je vais pas je vais j'ai déjà fait avant donc c'est des bien de 12 là mais sauf que cette image là il manque le package ACPID donc je vais pas le faire parce que sinon ça va être obligé de tout recommencer donc on clique là et ensuite il lui demande le nom de la machine virtuelle et une fois qu'on a donné le nom on a ça donc on a un template de machine virtuelle où il y a Claudinite qui est installé et avec le dans ce cas-ci il y aura le serveur SSH et le démon ACPID qui permet de Proxmox d'éteindre la machine correctement et ou de la redémarrer et quand on veut déployer une machine virtuelle on fait un clic droit on fait clone on moi je choisis celui-là la full clone on donne un nom à la machine et on obtient donc une nouvelle machine virtuelle et moi ce que je fais après c'est que je configure l'adresse MAC du réseau ici donc ça c'est l'adresse MAC qu'elle est donnée par l'hébergeur donc il faut obtenir une adresse MAC par l'hébergeur c'est ça donc il faut mettre celle que l'hébergeur a donnée pour la machine virtuelle ça c'est l'étape 1 et l'étape 2 on configure le cloud init donc on lui met le réseau qui doit être configuré au démarrage on lui met l'adresse une clé SSH si on veut en mettre une etc et on veut donc user default ça doit être Debian je pense et avec clé SSH donc une fois et une fois qu'on a ça quand on démarre la machine virtuelle cloud init va tout configurer configurer le réseau etc et c'est très rapide et on peut après s'y connecter tout de suite donc voilà c'est un avantage de ce système là mais ce système là est très connu et utilisé par beaucoup d'hébergeurs donc je te conseille d'apprendre ça un petit peu donc là c'est parce que je fais des tests sur Proxmox etc donc j'ai plusieurs machines je mets sur Proxmox sur mon serveur Proxmox des machines virtuelles qui sont à dire moins critiques puisque là je ne fais pas d'astreinte donc je ne surveille pas les machines donc je mets voilà pour le reste j'utilise directement public code OVH ou VPS ou l'environnement est déjà fonctionnel entièrement mais Proxmox c'est très bien pour la production aussi il n'y a pas de soucis voilà et c'est avec la version 7.4 qui vient de sortir que j'avais mis à jour voilà voilà donc si tu veux continuer à me suivre j'ai un formulaire dans mon site internet donc je t'invite à t'y inscrire il y a un discord privé et j'envoie ton temps des mémo tutoriel conseil privé par email voilà voilà à bientôt dans une prochaine vidéo salut salut salut